Ce matin, nous avons depuis dix ans organisé en partenariat avec l'UNSEP cette manifestation autour des élèves des différentes écoles, des différentes communes de la Guadeloupe et plus particulièrement du Gosier, des Abîmes, de Bémaro, de Pointe-à-Pitre et puis avec la collaboration de l'UNSEP et son représentant, monsieur Onesta nous organisons pour les enfants, dans un premier temps, les 800 mètres pour les plus petits 10 000 mètres pour un peu plus grands, 1200 mètres, 1400 mètres, 1600 mètres pour les plus grands Nous répondons à une invitation, c'est à l'invitation du comité de quartier de Belle Plaine qui organise les 10 km du Gosier et en amont de ces 10 km, le matin, ils ont pris le parti de faire prier les enfants des écoles et étant donné que c'est l'UNSEP qui est chargé de l'organisation de ces manifestations, on est là pour cela 3, 2, 1, c'est parti Le but n'est pas forcément de gagner mais de rencontrer des camarades, de courir ensemble, de bouger ensemble Éventuellement, parfois on peut assister à l'émergence de talents et qui par ailleurs pourront poursuivre une carrière sportive C'est vraiment avec joie que je me trouve ici cet après-midi à Belle Plaine De toute façon, l'avenir il est là, il n'y a pas des sportifs programmés, il faut commencer par participer, par venir au stade Je dis bravo aussi aux parents qui accomplissent un petit peu le désir de leurs enfants qui est de courir En plus, il ne faut pas oublier que nous sommes en Guadeloupe La Guadeloupe est avant tout une terre de sportifs Et ça commence dès la plus tendre enfance, à l'âge de 7-8 ans Et c'est l'occasion aujourd'hui de vivre ça avec tout le monde Bonjour, je suis arrivée première, je m'appelle Alex Karnisan et je passe à la télé Sous-titrage Société Radio-Canada